bonjour tout le monde alors c'est juste une toute petite vidéo pour introduire ce que je vais vous présenter en fait en dessous c'est comment aller sur visorando et tracer vos propres courbes et vos propres trajets de randonnée pourquoi je vous fais cette vidéo tout très simplement parce que certains d'entre vous des fois veulent partir sur des randonnées ne se rendent pas compte du dénivelé ne se rendent pas de compte du nombre de kilomètres et grâce à cette application et grâce au traçage que vous pouvez faire de chez vous avant de vous aventurer sur un chemin ça va vous permettre d'éviter déjà dans un premier moment déjà de vous perdre mais dans un deuxième moment ça va aussi vous permettre un peu d'évaluer la difficulté ou la facilité du parcours donc je vous dis à tout de suite alors nous voilà sur le site visorando alors pour ceux qui le connaissent déjà c'est un site hyper intéressant parce que vous avez trouvé sur ce site plusieurs randonnées sur toute la france avec en plus les cartes hygiène la fois en plus le site est complètement gratuit il y à une application à télécharger également sur votre smartphone si vous voulez faire après une synchronisation des balades que vous pourrez tracer sur ordinateur et de garder une trace gpx donc dessus qui sera synchronisée avec votre 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 smartphone et tout ça gratuitement en plus l'avantagent que vous avez avec avec une couverture de réseau en france c'est que mine de rien on peut rester quand même avec une certaine visibilité sur le gps sur notre parcours qui est non négligeable la formule payante justement la différence sur la formule payante c'est que ça vous permet de faire des impressions cartes et de vous prémunir de des fois d'absence de réseau dans certains dans certaines balades et de toujours pouvoir vous situer sur une carte sinon sans si vous faites des balades dans des secteurs dans lesquels vous n'avez pas forcément on va dire de réseau et ben de vous avez plutôt du réseau excusez moi eh ben vous n'avez pas forcément besoin de la formule payante alors voilà si vous voulez donc on va commencer donc faut appuyer donc vous allez ouvrir un compte tout simplement que vous allez ouvrir aussi sur vous allez ouvrir sur smartphone donc après le code vous utiliserez le même pour vous pour vous connecter sur sur ordinateur donc là vous allez sur le la rubrique ici qui est tracé son circuit alors bien sûr il ya déjà pas mal de balades déjà de fait et tracé il y aura peut-être pas forcément besoin d'en faire mais par contre des fois il ya possibilité d'individualiser un peu plus vos balades là par exemple je vais aller sur un secteur donc que je connais bien donc hop hop chale les eaux je vais ici je clique y aller donc vous voyez il ya la carte qui s'affiche comme la carte s'affiche ici donc moi je vais zoomer un petit peu pour pouvoir aller sur le secteur que je souhaite donc quand vous allez zoomer vous allez vraiment après avoir la configuration hygiène vous voyez très intéressant et par exemple eh ben je veux faire une balade qui débute sur le parking du colombier qui est ici à côté du casino c'est une balade que je fais régulièrement donc vous allez voir alors je vais partir sur je vais monter avec le curseur je vais dézoomer légèrement pour voir un peu plus large et ici je vais créer donc j'appuie sur créer tac donc je vais mettre mon premier point mon premier point je vais le faire partir comme je vous ai dit tout à l'heure devant à côté du casino donc je me situe ici je vais poser mon point ici sur le parking allez hop je me mets là et là en fait donc après avoir appuyé une fois je reste sur mon cas mon ma souris je clique ici hop je fais mon traçage donc là je continue vous avez le petit trait bleu qui s'affiche hop hop donc je continue cette démarche tout le long donc de la balade hop 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 je continue voilà la démonstration là je me balade ok alors je fais grossièrement si vous voulez être plus précis vous pouvez zoom et un peu plus et vous allez avoir un peu plus de comment dire vous allez avoir un peu plus de de précision sur sur tout ce que vous faites je redescend ici je repasse sur la petite bout de chemin que j'ai fait à l'aller et je reviens sur le parcours alors quand vous avez fini complètement le parcours à ce moment là vous faites enregistrer ok itinéraire donc quand j'ai fait ça automatiquement l'avantage c'est que j'ai un enregistrement qui va se faire sur une synchronisation qui va se faire sur mon sur mon smartphone donc je vais avoir le chemin également sur mon smartphone quand j'irai me balader donc il n'y a pas de souci voilà je ferme cette fenêtre et maintenant vous avez vu ce qui est intéressant c'est et là vous voyez ma balade donc du parking et là maintenant quand vous l'avez tracé et que vous voulez aller on va dire de tout ça la première fois vous allez faire le parcours et que vous avez aucune idée de ce que ça va représenter vous allez descendre en dessous et là vous allez avoir des indications sur le parcours vous avez choisi alors il y aura 9 km bien sûr donc vous allez avoir votre dénivelé donc positif il se rapproche de 600 de 600 de 600 m voilà le point le plus haut vous serez à 850 pour le plus bas 299 donc voilà ça vous donne un peu là on va dire la vraiment la configuration du parcours que vous allez avoir à faire voilà ce qui est intéressant après si vous voulez sur ce type de tracé si vous avez imaginé un parcours du type aller retour par exemple parce qu'il arrive souvent que des fois vous fassiez des balades dans lesquelles la boucle est un peu trop longue pour pouvoir vous avez passé de temps vous avez qu'une heure et demie ou deux heures de marche et vous voulez opter pour un aller-retour sur une boucle sur sur un parcours parce que la boucle va nécessiter peut-être trois heures ou quatre heures et vous pouvez pas vous n'avez pas ce temps là devant vous dès que vous arrivez au point en fait sur lequel vous voulez faire le retour vous appuyez juste sur tracer retour et ça va le faire automatiquement vous n'avez pas besoin de retracer avec les clics souris avec les clics de la souris pour tracer votre retour voilà donc j'espère que avec cette vidéo ça vous aura permis d'éventuellement ben vous à dire vous familiariser avec avec le site visorando et si vous avez envie avant d'aller ou balader tester sur des balades que vous connaissez déjà pour on va dire avoir la main ben vous pouvez déjà le faire et puis après vous essayerez sur des balades que vous connaissez pas trop et vous verrez vous allez avoir sur votre sur votre smartphone donc cette trace rouge et vous vous verrez en fait vous balader en fait en petite pastille bleue gps dessus et donc normalement vous pouvez pas trop vous tromper sur les balades grâce à grâce à ce site et cette manière de procéder et ben je vous souhaite à tous des belles balades et profitez bien des super belles randonnées qu'on a en france à bientôt ciao